Bonjour à tous et à toutes, bienvenue encore une fois dans notre agora d'échange d'idées et de réflexions. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des routes commerciales transsahariennes. Dans les années de l'histoire humaine, le commerce a été un catalyseur des échanges culturels, de la prospérité économique et de la diffusion des idées. L'un de ces réseaux commerciaux remarquables était les routes commerciales transsahariennes, un réseau complexe d'échanges qui s'étendait sur de vastes distances à travers le formidable désert du Sahara. Rejoignez-moi dans un voyage captivant alors que nous plongeons dans l'importance historique et la nature multiforme des routes commerciales transsahariennes. À la fin de notre odyssée, j'espère que vous serez en mesure de déterminer si, oui ou non, l'homme africain est assez rentré dans l'histoire. Les routes commerciales transsahariennes ont émergé dès le IVe siècle de notre ère, reliant les civilisations d'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Initialement, les routes commerciales étaient centrées sur l'échang de sel et d'or. Le sel, une darée vitale, provenait des mines de sel du Sahara, tandis que l'or était abondant dans les régions telles que Wangara, Buré et Bambouk. Des réseaux de caravanes et d'échanges culturels Les routes commerciales étaient caractérisées par l'utilisation intensive de caravanes composées de chameaux comme principal mode de transport. Ces caravanes entreprenaient des voyages exténuants à travers le désert aride, endurant des épreuves et s'adaptant à l'environnement hostile. Le long de ces routes, diverses villes, oasis et postes de traite ont émergé, servant de plaques tournantes cruciales pour les activités commerciales et les échanges culturels. Les produits clés Alors que le sel et l'or étaient à la base du commerce transsaharien, une myriade d'autres marchandises étaient échangées. Ceux-ci comprenaient les textiles, l'ivoire, les épices, les esclaves, la ferronnerie, les armes et les produits agricoles. Le flux de marchandises ne se limitait pas aux possessions matérielles. Les idées, les croyances religieuses et les influences artistiques ont également voyagé le long des routes commerciales, conduisant à la diffusion culturelle et à la fusion de diverses traditions. Des empires et états commerçants Plusieurs empires puissants et états commerçants ont prospéré en raison de leur implication dans le commerce transsaharien. L'empire du Ghana, qui apprit de l'importance entre les 8e et 11e siècles de notre ère, contrôlait les régions productrices d'or et prospérait en réglementant les routes commerciales. Par la suite, l'empire du Mali et l'empire Songhaï ont pris de l'importance, bénéficiant de la richesse tirée du commerce de l'or, du sel et d'autres produits de base. Des villes commerçantes Les routes commerciales transsahariennes ont donné naissance à une foule de villes commerçantes animées qui ont joué un rôle essentiel dans les échanges économiques. Tombouctou, reputé comme centre d'apprentissage et de commerce, est devenu un carrefour vital pour les marchands, les érudits et les voyageurs. D'autres villes notables telles que Gao, Walata et Djené ont été témoins de l'essor de marchés et de centres urbains florissants. Un impact profond sur la société Les routes commerciales transsahariennes ont eu un impact profond sur les sociétés concernées. Les sociétés africaines locales ont connu une croissance économique et un enrichissement culturel grâce à l'échange de biens et d'idées. Les influences islamiques se sont propagées au fur et à mesure que les marchands musulmans traversaient les routes conduisant à la conversion de certaines sociétés à l'islam. De plus, les empires et les états qui contrôlaient ces routes ont gagné en richesse et en pouvoir qui, à leur tour, ont façonné les structures politiques et les réglementations commerciales. Dans l'ensemble, les routes commerciales transsahariennes témoignent de l'esprit humain d'exploration, de résilience et de poursuite de la prospérité. Ces vastes réseaux reliés des régions disparates facilitant l'échange de biens, de connaissances et de croyances. En réfléchissant à ce phénomène historique remarquable, nous découvrons l'interaction complexe de la géographie, du commerce et du brassage culturel qui a façonné les sociétés au long de ces anciennes routes commerciales. Alors, à la lumière de tout ceci, pouvons-nous toujours dire que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire ? Nous voici donc à la fin de notre odyssée et j'espère lire vos différents avis dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre aimable attention. D'ici notre prochaine rencontre, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.